Musique Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mode sur GTA V Et aujourd'hui je vous présente un véhicule vraiment WTF et qui va super vite Non je déconne il va pas vite du tout c'est moi qui utilise un... Oh merde ! J'suis parti un petit peu trop loin vais dire Hein ? Petit peu trop loin Bon histoire... Ah merde ma voiture est détruite Bon du coup aujourd'hui je vous présente une toute nouvelle voiture modée C'est une Formule 1 Mercedes Elle est vraiment magnifique Bon c'est vrai qu'elle ressemble à toutes les autres Formule 1 Ça je vous l'accorde il n'y a aucun souci pour ça Mais c'est vraiment stylé d'avoir une Formule 1 sur GTA V Et on va aller se balader un petit peu avec On va conduire Et j'ai vraiment envie de changer un petit peu mes vidéos de mode J'ai pas envie de les faire sous forme de présentation J'ai plus envie de les faire sous forme de vidéos délires De vidéos détentes histoire que ce soit plus agréable pour vous Plutôt que ce soit une vidéo où on va tout simplement Où je vous présente un mode et voilà fin de la vidéo On va essayer de délirer un petit peu avec Je vais essayer de faire quelques stunts Même si je sais que je suis une grosse quiche Et là il y a un Boeing Attendez on va tenter un truc On va tenter un truc ! Eh bah écoutez c'était pas trop mal Même si c'est pas vraiment ça que je voulais faire Ah... Ah je... Merde En fait ce que je voulais tester c'est d'exploser l'avion Et essayer de passer en dessous pour voir en mode YOLO si c'était possible Mais apparemment c'est pas possible de pouvoir jeter une arme avec la F1 Donc voilà Bon elle a de très très gros problèmes de poids De très très gros hein C'est pas des petits c'est des très très gros Et Franklin qui est actuellement en train de freeze sur l'animation de lancer une bombe collante Ah... Ça a aucun sens ! Non mais c'est bon lâche là ta bombe collante Lâche là ! Voilà ! Ah merci parce que j'avais une vue assez bizarre Et euh... Du coup voilà Bon écoutez on va changer d'endroit parce que l'aéroport c'est bien et tout Et j'avais remarqué aussi un petit truc sur cette voiture Faut que je vous le montre hein Pour ceux qui connaissent les 24h du Mans C'est obligé vous connaissez ce crash Qui a eu lieu en je sais plus quelle année Sur le circuit des 24h du Mans Il me semble que c'était une Porsche qui avait fait ça Où je suis pas trop sûr En tout cas c'était une voiture de... Une voiture très très grosse catégorie Les plus hautes catégories qui avait... Lors des 24h du Mans si je me trompe pas Et qui avait fait un envol de malade Celui que je vais vous reproduire si j'y arrive maintenant Voilà ! Exactement ça ! Bon elle était pas montée aussi haute Mais elle avait fait un crash similaire C'est à dire que lors d'une montée Bah la voiture s'est littéralement envolée Et s'est écrasée sur le sol A fait des tonneaux à n'en plus finir Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description Pour ceux qui voudraient aller voir C'est juste hallucinant C'est obligé vous avez déjà vu ce crash Et c'est le plus gros crash qui n'a jamais eu lieu Aux 24h du Mans Au passage le petit deux roues Ohlala ! Rien qu'un tonnerre d'applaudissements Un petit pouce bleu Rien que pour ceux deux roues qui étaient maîtrisés à 100% C'était plutôt pas mal Et le crash En revenant un peu sur ce que je disais Le crash avait... Avait été vraiment hallucinant C'était juste dû à un petit problème D'aérodynamisme de la voiture Donc du coup ça avait fait qu'elle s'était envolée très rapidement Et voilà c'était un truc de dingue A voir c'est vraiment incroyable Donc du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va aller faire un petit peu de rapidité Bon après la rapidité il n'y a pas d'autre moyen A part d'aller sur l'autoroute Je ne vais pas utiliser Speed Boost Parce que là je vais aller un petit peu trop vite Là je l'ai utilisé pour vous montrer un petit peu L'effet que ça faisait par rapport aux 24h du Mans Une petite référence Car tout à l'heure j'ai un peu conduit la F1 Et je me suis rendu compte de certaines choses Dès que j'ai mis le Speed Boost C'était assez envolé Voilà petite référence pour ceux qui connaissent un petit peu Le domaine des voitures Et par contre je ne vais pas mettre la voiture invincible Parce qu'il est possible de faire certaines choses avec cette F1 Et vous allez voir que Quand elle va se casser Si jamais elle se casse C'est assez hallucinant Et c'est même très très drôle Donc Bon Je passe à travers tous les décors Tous les décors me passent à travers Et les poteaux par contre je ne passe pas à travers C'est à dire que Voiture de F1 vs poteaux c'est impossible Je vais vous montrer un petit exemple On va essayer de choper un poteau Où est-ce qu'il y a un poteau ? On va essayer de choper un petit poteau S'il te plaît le poteau Un poteau qui est destructible normalement dans GTA Online Et dans GTA V Mais avec ma F1 c'est impossible Voilà Ce poteau là Regardez-moi ça Voilà Littéralement Franck là s'est bouffé Littéralement Le poteau Et ma voiture de F1 a été stoppée net Alors ça fait ça qu'avec la voiture de F1 Pourquoi ? Ça je n'en ai aucune idée Et là je ne peux pas remonter dans ma voiture Donc je suis obligé de la refaire spoon Hop là Avec la Tourismo Air j'ai dû la remplacer Parce que normalement je devrais la remplacer avec la Zen Torno Mais je n'ai pas réussi Enfin ça ne me met pas la Zen Torno F1 Mais bon C'est un peu dommage Mais bon avec la Tourismo Air c'est pareil Après c'est juste au niveau de la puissance du véhicule Parce que le véhicule ne contient pas ses performances habituelles C'est à dire que c'est les performances qu'on peut retrouver sur la Tourismo Air Donc vous n'attendez pas à très très haute vitesse A part si j'active mon speed boost Attendez on va tenter ça On va voir si on peut aller jusqu'à la base militaire Est-ce qu'on peut ? Bon on n'a pas été très très C'est même très honteux ce que je viens de faire On n'a même pas réussi à aller jusqu'à la plage quoi Même pas Oh la 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 Et quand je vous... Encore à la limite Niveau vitesse c'est pas trop réaliste Mais au niveau de la casse Je crois qu'on va partir sur un crash test Regardez-moi dans l'état Non c'est pas sérieux quoi Ça va partir sur un petit crash test là Oh Mais dans l'état où est la voiture Mais regardez-moi les roues C'est très réaliste par contre au niveau des roues C'est très très réaliste Alors écoutez on va partir sur un crash test Vehicle option Spooner Super Et on va partir sur un bon petit crash test Je sais pas comment on va faire ça On va essayer de se planter contre un mur Où est-ce qu'on va pouvoir trouver un bon petit mur ? A la base militaire Tenez il y a des bons murs On va se faire ce bout à la base militaire On va faire ici On va tenter des trucs On va voir si on peut exploser la voiture A quelle limite ? Quelles sont les limites de cette voiture ? Voilà Alors voyons voir ce qu'il s'est passé Oh là là Mais les roues Les roues sont dans un état Oh C'est impressionnant C'est impressionnant On a l'impression que la voiture a vraiment été Empalée dans un mur C'est impressionnant Bon tout à l'heure on a fait un petit peu mieux quand même On va essayer de faire mieux Bon après le seul problème c'est que je suis éjecté de la voiture Et quand je suis éjecté de la voiture je peux pas remonter dedans Et quand je suis Du coup ça nous permet pas de voir la limite du véhicule Mais on va essayer en se prenant des petits murs comme ça Voilà Si jamais vous savez comment faire pour ne jamais se faire expulser des voitures Via un mode ou via une option Bah dites le moi parce que je serais très très content de le savoir Parce que j'ai envie de vous réaliser le deuxième épisode de la vidéo Voiture de la mort Car vous avez été très nombreux à le kiffer Et ça me fait super plaisir J'ai envie de vous faire la suite Mais le problème c'est que j'ai trouvé une petite astuce Pour dégommer la masse de voitures Mais à chaque fois je suis expulsé de ma voiture Et du coup c'est assez chiant Donc si jamais vous connaissez un petit peu comment faire Si jamais il y a moyen Bah n'hésitez vraiment pas à me le faire Non il ne se passe comment faire Là ça part vraiment sur un truc complètement bugué Les roues sont vraiment bugées On va faire une marche arrière On va voir s'il est possible de casser l'arrière de la voiture Oula J'ai cru vraiment que ma voiture allait exploser Et que j'allais perdre mes roues Que j'avais vraiment tout perdu Ah on peut casser l'arrière de la voiture On peut casser l'arrière de la voiture Là on part sur du crash test pur et simple Est-ce que ça peut aller encore plus loin Parce que là Est-ce que ça peut aller encore plus plus loin Je traverse tous les objets avec cette voiture Attendez il faudrait que je puisse casser un peu plus l'arrière Parce que là c'est l'arrière vraiment Parce que le devant il est mort quoi Il est mort l'avant L'avant il n'existe plus L'avant il n'y a plus d'avant de voiture Il y a une des roues qui ne prend même plus la peine de tourner Tellement elle est morte Oh la 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 C'est incroyable ce que les modders sont capables de faire Et même sur GTA V Que ce soit sur le solo ou sur le online Exploser une voiture ne la ramène pas à cet état là Aucune voiture n'est ramenée à cet état là Quand elle s'explose contre un mur ou quoi que ce soit Aucune Alors que les modders arrivent à le faire Et je trouve ça très très chouette Donc du coup là ça part vraiment sur un véhicule complètement mort quoi Bon voilà l'état de la voiture Après un crash test très difficile Théoriquement Franklin devrait avoir perdu ses jambes Ce qui n'est pas le cas du tout Ses jambes passent littéralement à travers de la carrosserie En mode Oh non mais je m'en bats les couilles les gars Voilà c'est un petit truc comme ça Et euh On va voir si on peut stunter ici Et on atterrit où ? Oh lala Non Bon là je ne peux littéralement plus tourner avec la voiture La voiture est morte La voiture est KO La voiture est morte Je ne peux plus rien faire A part avec le speed boost je ne peux plus avancer Voilà à part faire ça et des cabrioles Et ne même pas tomber sur mes roues Je ne peux absolument plus rien faire Donc on peut dire que ce crash test touche à sa fin Pas la vidéo hein Le crash test Parce que la voiture est dans un sale état Oh lala L'aileron avant Les roues surtout Les roues Parce que je sais déjà de base que les formules là sont très très fragiles Théoriquement avec tous les crashs que j'ai fait La voiture n'existerait plus à l'heure actuelle Mais bon On est sur GTA On est dans un jeu Donc on essaye d'être un petit peu pas réaliste Mais là niveau réaliste On atteint quand même des sommets Parce que la voiture est littéralement dégommée C'est fini pour la voiture C'est fini Alors du coup On va refaire au spawn la voiture Quand même Et on va aller sur l'autoroute cette fois-ci On va aller sur l'autoroute Euh on va aller Non Ici On va aller rouler un petit peu sur l'autoroute Encore une nouvelle fois Téléporte Hop Ah oui il faut que je vous montre un truc aussi Bon Ça va être assez chou ici On va faire ça Je me mets à la première personne Et en fait à chaque fois que j'active le speed boost Je sais pas si vous allez réussir à en remarquer Mais en fait la voiture se lève un petit peu Je trouve ça assez fun Bon la voiture elle est repartie en mode crash test là Juste histoire qu'il n'y ait pas trop de problème Je vais réactiver On va faire réparer le véhicule Et je vais réactiver l'invincibilité Parce que sinon La voiture elle se lève un petit peu Je trouve ça vraiment très très chouette Bon là elle se lève un petit peu trop Je suis passé à travers du décor On va tenter un stunt ici Je passe à travers tous les objets Mais un poteau j'arrive pas C'est hallucinant C'est hallucinant Bon allez Franklin Monte Monte dans la voiture Monte dans la voiture Allez je suis obligé de me la faire Des fois il veut bien monter Des fois il veut pas C'est quand il a envie On va se mettre un petit peu On va conduire un petit peu à la première personne Oh la la Hop là La première personne ça donne ça Elle est vraiment bien faite C'est impressionnant C'est vraiment impressionnant C'est incroyable C'est hallucinant même Avec le bon petit bruit Là à l'arrière Qui est méga stylé Voilà un petit coup de boost Histoire de les doubler un petit peu plus rapidement Même si j'ai pas réellement besoin de ça Bon au niveau de sa vitesse de pointe Je dirais que 170 kmh Après ça remplace Comme je l'ai dit La Zen Torno On va tenter ici Mais c'est pas trop mal On rejoint les oiseaux Par contre où est-ce qu'on atterrit Ça je sais pas Ce mode Ce mode fly Avec Ah merde on va atterrir dans l'eau là Avec la vue à la première personne Assez hallucinant Là on repart sur un truc assez fun Wouhou Bon Écoutez Je pense qu'on a fait un petit peu le tour De cette vidéo de mode Bah c'est de cette voiture en tout cas Je la trouve vraiment méga chouette Je vous présenterai bien évidemment D'autres véhicules moddés Dans le même style On essaiera de faire encore une nouvelle fois Des crash tests Et pourquoi pas Des choses Il y a un requin Il y a un requin Il y a un requin dans l'eau Est-ce que le requin peut attaquer la voiture Ça c'est une question que je me pose Bon on s'en fout Mais bon Voilà si vous voulez que je réalise des choses Sur les prochaines vidéos de mode N'hésitez vraiment pas à me le dire Dans l'espace de commentaires Ça me ferait un plaisir de réaliser Ce que vous voulez Tout simplement Si vous avez des véhicules en préférence N'hésitez vraiment pas aussi à me le dire Moi j'essaye de vous montrer des véhicules Que je trouve à la fois beaux Et des véhicules que j'aime particulièrement aussi Sur GTA V J'essaye de faire un petit peu De tout Histoire que ce soit pas trop 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 chiant Pour vous Que ce soit des voitures Des motos Des avions Même si j'en ai pas encore fait Pour l'instant je me suis plus basé Sur les voitures Mais par la suite Les avions et les motos Bien évidemment ça viendra Les véhicules WTF Tu vois que j'en ai plein à vous montrer Comme par exemple la voiture Le véhicule de la mort Celui là est juste aérissant Il y a l'épisode 2 Comme je vous l'ai dit Qui va pas tarder à sortir Et voilà Si vous avez des préférences N'hésitez vraiment pas aussi A me le dire dans l'espace commentaire Bon écoutez Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Ça m'a fait super plaisir On va se laisser Sur ces images de fond marin Avec des fleurs Des corail Des poissons C'est trop mignon Et on va se laisser Avec cette magnifique Formule 1 Au fond des eaux Je vous remercie à tous D'avoir regardé cette vidéo Vous n'oubliez pas de lâcher Un like Un tartage Un cartage Un partage Si ça vous a fait plaisir Si vous aimez ce genre de vidéo N'hésitez vraiment pas aussi A me le stipuler Dans l'espace commentaire Et nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo Allez ciao Bye bye tout le monde